Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais vous parler du statut fait sur mesure pour les graphistes et photographes freelance, celui de l'artiste-auteur. Tu es auto-entrepreneur et tu payes une chienne de taxe pour rien ? Tu viens de sortir de l'école et tu ne sais pas comment faire pour devenir freelance ? Tu t'es fait poser un lapin et tu n'as rien de mieux à faire ce soir ? Cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo est la seconde d'une série de trois. Si vous n'avez pas vu la première dans laquelle je détaillais le statut de micro-entreprise, plus connu sous le nom d'auto-entrepreneur, je t'invite à le faire et à revenir ensuite. Ok, bon, c'est parti. Je vais vous parler d'un statut taillé sur mesure pour nous les graphistes et photographes, celui de l'artiste-auteur. C'est personnellement le statut que j'ai choisi parce que j'estime qu'il correspond parfaitement à mon activité de graphiste-photographe freelance. Alors, avant d'entrer dans les détails, il me semble important d'expliquer pourquoi ce statut a été créé et comment il a évolué. En 1975, la culture connaît un formidable essor en France, avec notamment la professionnalisation du secteur du cinéma et de la photographie. Et qui dit essor dit travailleur, dit argent qui circule et état qui veut réguler tout ça. Afin de donner une protection sociale aux artistes-auteurs, deux associations sont créées, la GSA et la MDA. Ces deux associations auront pour mission de collecter les taxes pour ensuite gérer la retraite, la sécurité sociale, les congés maladie, enfin tous ces trucs quoi. La GSA avait en charge les artistes-auteurs qui faisaient de gros bises, qui généraient de la heavy money. les écrivains, les auteurs du secteur du cinéma, de la photo, de la musique, les illustrateurs, enfin voilà, des gars qui gagnaient de la thune quoi. La MDA, elle, elle gérait les autres dont personne ne voulait. Ceux qui ne gagnaient pas vraiment grand-chose et qui crevaient la gueule ouverte. Je parle des artistes plastiques et des artistes graphiques. Ouais ouais, c'est nous. Mais au fil des années, les choses ont quelque peu évolué. Avec l'arrivée des infographistes, infographistes, c'est quoi ce mot sorti des années 90 ? Bon, avec l'arrivée des graphistes, la MDA a pris en puissance et elle a commencé à gérer pas mal de sous. Et elle l'a très bien fait, contrairement à la GSA qui, elle, a bien merdé comme il fallait. Mais alors bien comme il faut, une bonne grosse merde. Pendant 40 ans, la GSA, elle a juste oublié de prélever les cotisations pour la retraite. Du coup, pas de retraite pour pas mal de monde. Niet, c'est un peu la merde. Bref, gros scandale, et l'État a finalement décidé de remettre tout ça à plat l'année dernière et c'est maintenant un peu plus simple. La MDA et la GSA gèrent toujours l'aspect social, mais ils n'ont plus le droit de toucher à l'argent. Non, 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 ils sont privés de dessert. C'est maintenant l'URSSAF limousin qui va encaisser les cotisations. Le limousin est une région historique peu peuplée au sud de la région centre. Principalement agricole et couvrant une partie du massif central, elle est connue pour l'élevage bovin et le fameux bœuf limousin. Ok, c'est cool. Pour récapituler, si vous êtes graphiste, vous allez à la MDA. Si vous êtes illustrateur ou photographe, vous allez à la GSA. Et si vous êtes plusieurs choses comme moi, vous allez taper à la porte de l'organisme qui gère votre plus grosse activité. Par exemple, je facture du graphisme et un peu moins de photos. Du coup, je suis allé à la maison des artistes. Ensuite, vous vous inscrivez à l'URSSAF limousin, que vous soyez à la MDA ou à la GSA. C'est quoi un artiste-auteur ? Un artiste-auteur, c'est un créateur d'œuvres artistiques originales. Ok, mais c'est quoi une œuvre artistique originale ? Eh bien, c'est une œuvre que vous créez et qui n'existait pas auparavant. Bon, ok, je vais vous donner des exemples, ça sera plus simple. Si vous designez un logo pour un client, c'est une œuvre originale. Si vous peignez un tableau, écrivez un poème, je ne sais pas moi, sculptez un poney dans la pierre, eh bien, ce seront aussi des œuvres originales. Vous avez créé cette œuvre en vous basant sur ce qu'il y a dans votre tête. Par contre, si vous réalisez des cartes de visite en vous basant sur une charte graphique déjà existante, ça n'est pas une création originale. Si vous faites une reproduction d'une œuvre, ça n'est pas non plus une création originale. Et ce, même si vous le faites à la peinture à l'huile, et Dieu sait que la peinture à l'huile, putain, qu'est-ce que c'est chiant à maîtriser ! La notion d'originalité est importante. Il ne suffit pas de faire du graphisme ou de l'art, il faut que ça sorte de votre esprit. Je me permets d'insister parce que si vous ne facturez pas des créations originales, vous ne pouvez pas prétendre au statut d'artiste-auteur. Bon, et ça concerne qui se fait ça dessus ? Vous êtes considéré comme artiste-auteur lorsque vous créez les œuvres suivantes. Écrits littéraires, scientifiques, dramatiques, traduction, adaptation et illustration de ses écrits, logiciels, composition musicale avec ou sans parole, chorégraphie et pantomini, pantomini, ok, pantomini, œuvres graphiques, œuvres d'art plastique, scénographie de spectacles vivants, d'exposition ou d'espace, modèles originaux de design, œuvres cinématographiques et audiovisuelles, traduction, sous-titres et audiodescriptions dans le cinéma et l'audiovisuel, et enfin, œuvres photographiques. Voilà, donc pour nous, graphistes, illustrateurs et photographes, ça marche, on rentre dans les cases. Quels sont les prérequis pour être affiliés à la MDA ou à la GSA ? C'est assez simple, il suffit d'être artiste-auteur, pas de minimum, pas de plafond. Vous facturez ce que vous voulez, dans les quantités que vous voulez. Il faut juste que vous fassiez des œuvres originales, c'est vraiment le seul prérequis. En tant que travailleur indépendant, vous allez devoir payer des taxes. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le statut d'auto-entrepreneur, je vous invite à la regarder, puis à revenir ici. J'explique comment on calcule le bénéfice, la différence entre la taxe pro et l'impôt sur le revenu, et plein d'autres trucs un peu chiants, mais indispensables. Du coup, en tant qu'artiste-auteur, vous allez devoir régler des cotisations. Elles correspondent à 16,20% de votre bénéfice artistique majoré à 15%. What ? Ok, imaginons que vous fassiez 10 000 euros de bénéfice sur l'année. On va partir sur une base majorée de 15%, soit 10 000 plus 1 500 égale 11 500 euros. De là, vous allez devoir payer 16,20% de cette base, soit 1 863 euros. Et c'est tout. Pas de taxes professionnelles, rien. C'est quand même beaucoup moins important que les taxes d'auto-entrepreneur, non ? Lol, mais pas du tout ! Il y a une taxe qui vient s'ajouter, mais avant, je dois vous parler d'une chose, la retraite. Les cotisations nous permettent de cotiser à la retraite comme un salarié. Les cotisations nous permettent de cotiser. Si vous avez tout votre trimestre, le montant de votre retraite de base correspond à la moitié de votre revenu moyen, qui lui, est basé sur vos 25 meilleures années. Mais en plus de cette retraite de base, vient s'ajouter une retraite complémentaire obligatoire. Oui, obligatoire ! Vous êtes obligés d'y adhérer, pas le choix, nique les libertés. En plus des cotisations, l'IRSEC va venir prélever 8% de votre bénéfice majoré de 15%. L'IRSEC, c'est une mafia, c'est un organisme qui va venir vous ponctionner pour vous donner une meilleure retraite plus tard. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais donc devoir payer 8% de 11 500 euros, soit 920 euros. Donc au final, l'ensemble des taxes que je paierai sera de 1863 plus 920 égale 2783 euros, soit presque 28%. Alors oui, c'est beaucoup, mais ça a un avantage, on a droit à une retraite pas trop mal si on se compare au reste de la France. Voilà le tableau de la complémentaire. Vous voyez que ça permet de gagner pas mal de sous en plus dès la dixième année de cotisation. Et ajoutez à ça que le taux de rendement est de 11% contre 7% en moyenne pour les salariés, et ben ça aide à faire passer la pilule. Pour info, le revenu médian d'un artiste-auteur en 2019 était de 15 800 euros. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça peut vous permettre de vous situer dans ce tableau. Ça, c'est cadeau. Bon, c'est pas tout ça, mais on paye pas toutes ces taxes pour rien quand même. On a droit à quelques acquis sociaux, mais pas tous, faut pas déconner, on reste des artistes. Alors, on a droit au remboursement des frais de santé, la Sécu quoi. On a aussi droit aux indemnités maladie, maternité, paternité, invalidité et décès. Comment sont calculées ces indemnités ? Alors, l'indemnité journalière que vous percevez pendant votre arrêt est égale à 50% du gain journalier de base. Celui-ci est déterminé en divisant par 365 le montant de vos revenus annuels, limité au plafond de 1,8 fois le SMIC. Bon, c'est super chiant, donc je vais prendre un exemple, ça va être plus simple. Si je gagne 20 000 euros par an, ben j'aurai droit à 27 euros par jour. Je vous mets le calcul quand même. Par contre, on n'est pas couvert contre les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles. Les artistes plastiques, arrêtez de sniffer du tricloéthylène, vous allez être grave dans la merde plus tard. Bon, et dernier point, on n'a pas droit au chômage. En gros, si l'activité ne marche pas, on est niqué, on n'a droit à rien, pilote. Mais à bien y réfléchir, il n'est pas mal ce système. Ça motiverait les gens à travailler. On devrait prendre un exemple sur les artistes et supprimer le chômage pour tous, ça ferait un bien fou à la France. Après avoir payé vos cotisations, il va falloir passer une seconde fois la casserole et payer les impôts sur le revenu. Yeah ! Ici, c'est exactement comme avec les autres entrepreneurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer sur la plateforme des impôts. Combien vous avez facturé ? Alors attention, vous mettez absolument tout ce que vous avez encaissé, pas la somme des dues des taxes, non, la totalité. Alors pour faire simple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure qui était de 10 000 euros. L'État va automatiquement retirer 34% de ces 10 000 euros et ne vous imposer que sur 6 600 euros. Ça veut dire que l'État estime que vous n'aurez retiré que 6 600 euros de bénéfice de votre activité. Le reste est considéré comme des charges, donc comme de l'argent dépensé pour faire fonctionner votre activité. C'est l'État qui dit arbitrairement que vos charges sont de 34%. Point. Vous n'avez pas à détailler toutes vos dépenses. Ici, votre impôt sera calculé sur la base de 6 600 euros. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas plus compliqué. Comme avec les auto-entrepreneurs, il existe un plafond au-delà duquel vous devrez gérer la TVA. Il est de 54 700 euros. Au-delà, vous devrez collecter et rembourser la TVA au mois suivant le dépassement de ce montant. Par exemple, si vous le dépassez en janvier, dès février, vous collectez et vous remboursez la TVA. Aussi, si vous dépassez 44 500 euros de chiffre d'affaires sur une année, vous devrez obligatoirement gérer la TVA l'année suivante. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est la TVA, je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas regardée, allez-y. Par contre, il y a une chose qui diffère avec le statut de micro-entreprise. La TVA que vous facturez à vos clients est seulement de 10%. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, si vous gérez bien vos finances, vous n'aurez rien à débourser. Il est même possible que l'État vous fasse un chèque pour vous rembourser l'excédent de TVA que vous aurez payé. Dernier point, et promis, cette vidéo sera finie, le statut fiscal réel. Il est possible de faire évoluer votre statut d'artiste-auteur en artiste-auteur au statut fiscal réel, un peu comme en Pokémon. Et là, vous entrez dans la cour des grands. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette évolution ? On va tout simplement pouvoir baisser encore plus notre bénéfice et payer encore moins d'impôts. Souvenez-vous, on avait un abattement de 34% sur notre chiffre d'affaires pour atteindre le bénéfice. Maintenant, c'est vous qui allez déclarer vos charges pour les déduire de votre chiffre d'affaires. Alors, les charges, qu'est-ce que c'est ? C'est votre matos, votre ordinateur, votre tablette graphique, vos repas de midi, une partie de votre facture EDF, et Dieu sait que ça douille en ce moment, votre PQ si vous faites la grosse commission au travail, la facture de votre espace de coworking, bref, tout ce qui vous sert à travailler. Le but ici, c'est évidemment d'avoir plus de charges que les 34% d'abattement que vous avez à la base. Sinon, vous êtes perdant. Si vous êtes comme moi et que vous dépensez à balle dans le matos, vous ferez tomber de beaucoup votre bénéfice et vous ne vous retrouverez à ne plus payer beaucoup d'impôts. Attention toutefois, il y a un revers à la médaille. Ne pas payer beaucoup d'impôts peut vous apporter des soucis pour obtenir un crédit ou pour votre retraite, mais j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo dédiée à ce sujet. Comment obtenir ce statut fiscal réel ? Vous y accédez dès que vous passez le plafond de 72 600 euros. Mais vous pouvez aussi en faire la demande à n'importe quel moment. Par exemple, dès ma seconde année en tant qu'artiste auteur, j'y suis passé alors que je ne gagnais que 45 000 euros par an. C'est à vous de voir si c'est avantageux ou pas. Ça y est, vous savez tout sur le statut d'artiste auteur. Félicitations, vous avez un nouveau achievement. C'est la fin de cette vidéo, mais votre calvaire n'est pas fini. Non, non, non. Il nous reste une dernière vidéo à venir la semaine prochaine. Dans cette ultime épreuve, je vous comparerai le statut d'autre entrepreneur et celui de l'artiste auteur pour vous aider à choisir en bonne âme et conscience le statut qu'il vous faut. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et moi je vais sortir parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu le soleil. Ciao ! Les artistes... Ah oui, mais c'est une blague. Il faut que je la disque comme une blague. Non, ce n'est pas une blague qu'on ne soit pas couvert. Mais c'est une blague après. Enfin, c'est un peu une blague qu'on ne soit pas couvert au final. Parce que bon, c'est... Enfin, bon, bref. On peut se couper des mains, des doigts, des trucs. On n'est pas couvert contre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada